Qu'est-ce qu'il y a des impératifs budgétaires ? Oui, donc nous avions des impératifs budgétaires cette année. Dans le contexte des finances locales étant ce qu'il est, nous avons donc un impératif d'économie, même si nous avons une situation financière à Villeurbanne qui est plutôt saine puisque la ville est peu endettée. Malgré tout, les lettres de cadrage impliquaient la nécessité de diminuer les dépenses de façon significative sans que ce soit excessif, mais néanmoins ça impliquait de faire des choix. Donc il y avait plusieurs solutions. La solution la plus simple c'était d'appliquer ce que je pourrais appeler la technique du rabot, c'est-à-dire qu'on diminue les subventions au même niveau pour tout le monde, sans véritablement faire de choix. Et puis nous avons fait un autre choix, plus ambitieux, mais plus réfléchi aussi, c'est de repenser notre politique culturelle à l'aune d'une réflexion sur le devenir du Festival des Invites. Il y a déjà quelques années que là encore, compte tenu des contraintes budgétaires, nous étions chaque année amenés à réduire soit la scène musicale, soit les lieux d'implantation des spectacles de rue. Et d'année en année, nous avions un festival qui gardait effectivement son esprit, mais qui dans sa programmation devait réduire la participation soit des compagnies, soit des lieux de programmation, soit même du choix de certains artistes. Donc la réflexion sur les invites, elle est déjà ancienne, et cette année, elle s'est avérée indispensable au égard aux choix budgétaires qu'il a fallu opérer. Donc après réflexion, nous avons opté pour une organisation des invites une année sur deux, ce qui nous permettra pour les invites d'augmenter la participation financière et la ramener à hauteur de ce qu'elle était au début des années 2000, donc avec un festival qui retrouvera dans son ampleur et dans sa programmation ce qu'il était à ses origines. Et de ce fait, en bienalisant les invites, nous n'opérons pas de baisse dans les subventions tant aux associations qu'aux compagnies et qu'aux équipements et structures culturelles de la ville. Donc tous nos partenaires, pour l'année à venir, et ce d'ailleurs jusqu'en 2019, ont une vision de leur avenir financier qui est clair, puisque le niveau de la participation financière de la ville de cette année 2016 jusqu'en 2019 restera au niveau de ce qu'il était en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada